Najeo Wilde Nous sommes sous le perron, avec Dustin, pour essayer d'atteindre les chats. Le charrou est particulièrement effrayé. C'est le plus nerveux. Salut mon chou ! Regarde, salut. C'est bon, je l'ai. J'y crois pas. Si je ne pouvais pas aider mes propres animaux, j'aimerais que d'autres personnes qui adorent les animaux viennent les aider. Jeff, dis à tout le monde d'être très patient. On va finir par y arriver, mais ça va prendre un peu de temps. Je vais te passer le chaton noir qu'il faudra tout de suite mettre dans la cage. Prépare-toi, d'accord ? D'accord. Je vais rester là au cas où. D'accord. Attrape-le. Par la peau du cou. Je l'ai. Elle est dedans ? Oui, elle est dedans. Je suis contente que le chaton noir soit sain et sauf. Ça va être plus compliqué pour le roux, parce qu'il se cache derrière sa mère et on doit rester prudent. La mère n'a pas l'air de s'en faire. Il est dedans ? Oui, il est dedans. On dirait qu'il va bien. Et voilà. La mère ne passera pas par le trou. La chatte nous regardait en se demandant qui on était et ce qui se passait. Elle a peur. Et voilà. Elle panique, elle panique. Notre premier objectif est de garder la mère sous contrôle. On l'a séparée de ses bébés et elle est effrayée. Mais on doit garder le contrôle de la situation avant de pouvoir les réunir. Vu la situation, on pourrait se faire mal et la chatte pourrait se blesser. Je ne sais pas si on va réussir à la faire sortir. Il faut une grande cage. Jeff est parti en chercher une. La situation est compliquée. On a réussi à attraper la mère, mais on risque de se faire griffer. J'espère que ça finira bien, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Non, Eric, retire ta main. Il me faut mes gants anti-morsures tout de suite. Les biens sont attachés à mon sac, à côté de l'entrée. Les chats peuvent être difficiles à maîtriser. Ils ont des dents et des griffes à serrer et ils ont beaucoup de force, plus qu'on ne le croit. Allez chercher la cage et revenez, on en a besoin, d'accord ? La chatte est assez agressive. Elle est peut-être blessée ou juste effrayée, on ne sait pas. La mère est agitée et son comportement est trop imprévisible pour qu'on la fasse passer sous le perron. Il faut qu'on amène la cage près d'elle. Ok, Caressa, on est en train de transférer les chatons dans une cage plus grande. Les chatons sont maintenant en sécurité et Dustin est en train de maintenir la mère au sol. On essaye de remettre nos gants anti-morsures en place pour éviter de se faire mordre. Je sais. On tente de la calmer tout en la tenant fermement. C'est bientôt terminé. D'accord. Approche la cage le plus près possible. Juste à côté d'elle. Ca va aller ma belle. 1, 2, 3. C'est bon. Ouais. Ferme-la en bas. Bien joué. Ouais. Tiens Jeff. Je l'ai. Et voilà. Beau boulot les gars. Ouais. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Sous-titrage ST' 501